Vous n'avez pas encore défaire le parti des médias ? Philippe Millot et Martial Bildt seront en dédicace à Paris le 15 septembre prochain à la Nouvelle Librairie. Mon invité du jour aujourd'hui est Vol West, c'est un survivaliste. Il annonçait sa venue sur sa chaîne YouTube il y a quelques jours. Vous êtes une figure du survivalisme, un précurseur dans le domaine et vous êtes co-auteur du livre « Rue barbare, survivre en ville » dont on peut trouver une édition actualisée chez Culture et Racines, une édition qui date de 2020 alors que l'original date déjà de 2012, donc il y a 10 ans. Bonjour Vol West. – Bonjour, merci de me recevoir. – Vous êtes de passage en France puisque vous êtes un Français qui a émigré aux États-Unis dans les années 90. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours ? – Oui, parcours assez traditionnel, parisien, banlieusard, voilà. Et puis effectivement, après mon service militaire, j'ai fait un tour aux États-Unis. En fait, je voulais un petit peu explorer les États-Unis, surtout le Sud-Ouest, et donc j'ai fait un tour d'auto-stop aux États-Unis pendant 90 jours et je suis littéralement tombé amoureux de ce pays. Et donc voilà, j'y suis resté et j'en ai fait ma maison. – Vous êtes tout m'amoureux de ce pays, de sa géographie, des personnes, de la manière de vivre. Qu'est-ce qui vous a séduit ? Parce que la France, c'est quand même un beau pays aussi. – Oui, la France est un pays magnifique. Je ne suis revenu que deux fois en plus de 25 ans. Et à chaque fois, je suis ébloui par la dynamique esthétique, l'architecture, bien évidemment la gastronomie. Mais effectivement, j'ai trouvé quelque chose aux États-Unis que je n'avais peut-être pas trouvé encore en France. Mais c'est effectivement un espèce de parfum de liberté, de grands espaces, une culture vraiment particulière qui m'a extrêmement touché en fait. – Alors, il y a une plateforme sur Internet qui s'appelle Wikibéral et sur laquelle vous êtes présenté, puisqu'on trouve peu de traces de vous. Vous êtes présenté comme un libertarien. Qu'est-ce que c'est que le libertarianisme ? C'est un phénomène peu connu en France. Est-ce que vous êtes libertarien et qu'est-ce que c'est ? – Alors, le libertarianisme est une philosophie politique en fait et on peut retrouver peut-être ses origines avec des ouvrages comme An Rand, qui était une philosophe allemande en fait, qui a écrit énormément d'ouvrages qui sont rattachés au libertarianisme. – Effectivement, c'est une philosophie politique qui n'est pas présente en France ou qui est très peu connue. Je crois qu'il y a un candidat libertarien maintenant en France, mais c'est quelque chose qui est très peu développé et qui, c'est intéressant parce que c'est extrêmement développé en fait aux États-Unis. Il y a énormément de, vu que c'est une philosophie politique, il y a énormément de subtilités avec le libertarianisme et donc il y a une multitude de groupes en fait qui se regroupent en dessous le drapeau du libertarianisme, mais c'est assez complexe et assez flou. – Et ça consiste en quoi de manière ? – Alors c'est une philosophie politique en fait qui consiste en une vision par exemple de l'État qui est largement réduite, à savoir qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui pensent qu'effectivement l'État est quelque chose qui a énormément grandi. On le voit aux États-Unis, on le voit en France. La machine étatique est devenue assez énorme et assez imposante et en fait il y a donc certains mouvements comme le libertarianisme qui pensent que l'État devrait maigrir, se rapetissir en fait pour laisser plus de place à une approche de la vie, à une dynamique de la vie qui est plus basée sur la liberté des uns et des autres plutôt que les règles et les lois. – Et c'est votre sentiment à vous ? – C'est un de mes sentiments, je ne me considère pas nécessairement comme un libertarien pur et strict. Comme je l'ai dit, il y a des variantes et des variances, je me sens plus indépendant, je me sens plus peut-être libertarien, anarchiste, mais effectivement je trouve qu'il y a des concepts et des philosophies à l'intérieur du libertarianisme, mais encore une fois je pense qu'il est intéressant pour tout le monde de lire du Hanrand, mais donc il y a des philosophies à l'intérieur de cette molécule libertarienne qui me paraissent effectivement très intéressantes. – Et de quoi vivez-vous ? – Alors je vis de mon travail maintenant, j'ai donc entamé cet exercice de blog il y a 11 ans je crois maintenant, pendant 9-10 ans je l'ai fait gratuitement, donc j'ai commencé ce blog qui s'appelait Le Survivaliste à l'époque, et donc j'ai commencé ce blog et effectivement ça a pris une ampleur assez importante et donc maintenant je me suis rapatrié sur quelque chose qui s'appelle Patreon, donc une plateforme en fait privée et je vis de cette plateforme. – De ça et vous avez également co-écrit ce livre avec Pierre-Houssaint de Jean-Jeux que nos téléspecteurs connaissent bien qui est Rue Barbare, survivre en ville et ça, ça a déjà 12 ans, est-ce qu'il est encore d'actualité ce livre ? – Alors je pense qu'en fait il est beaucoup plus d'actualité aujourd'hui qu'il y a 12 ans. Je pense que les mentalités, la culture un petit peu de cet univers, survivalisme, plus pernaise, préparation, toutes ces choses-là a largement évolué ces dix dernières années, tout simplement dû aux aléas de la vie comme par exemple l'Ukraine aujourd'hui, certaines tensions géopolitiques, certaines tensions économiques, certaines tensions technologiques, certaines tensions écologiques et donc nous vivons je pense de plus en plus et bien évidemment la crise du Covid qui a largement joué ces deux dernières années et donc je pense qu'en fait ce livre est beaucoup plus d'actualité aujourd'hui qu'il y a 12 ans. – Vous avez un projet aussi à côté qui s'appelle Station 9, vous pouvez donc dire plus ? – Oui, Station 9 est un projet, donc Rue Barbare je l'ai co-écrit avec Pierrot Saint-Giorgio, Station 9 est un projet pareil en binôme avec mon ami Tony Lopez et donc on a créé Station 9 qui est en fait une compagnie où on essaye de produire des outils plus ou moins urbains qui nous paraissent intéressants avec un historique et un concept derrière à savoir qu'il y a énormément de couteliers par exemple au monde qui fabriquent des couteaux et qui font des coutons mais sans nécessairement avoir un concept derrière ou une culture de cette arme ou de cet outil et donc avec Station 9 on essaye un petit peu de ressortir des outils et de sortir des outils qui ont une attache un petit peu particulière à l'histoire par exemple. – Vous parlez de survie en ville mais est-ce que être survivaliste et être en ville ce n'est pas un peu contradictoire puisque survivre c'est accéder à l'autonomie et l'autonomie par définition dans une ville on ne l'a pas puisqu'il n'y a généralement pas de quoi nourrir tout le monde il n'y a pas suffisamment de viande pour ceux qui en mangent encore – Effectivement on pourrait voir qu'il y a une espèce de confrontation ici avec ces deux univers mais en fait non parce que si on se repenche un petit peu sur l'histoire et c'est ce qu'on essaye de définir et de faire avec rue Barbare et au travers de rue Barbare c'est-à-dire que l'urbain n'est pas nécessairement une position géopolitique ou même un endroit où on vit mais c'est plus une manière de vivre et en fait on s'aperçoit aujourd'hui au 21ème siècle que même les gens qui vivent en zone pavillonnaire ou en milieu rural même ont une méthode de vie, un train de vie urbain c'est-à-dire qu'ils vont au supermarché quand même deux fois, trois fois par semaine ils sont dépendants de l'eau ils sont dépendants du gaz ils sont dépendants de l'essence donc on est toujours de toute façon confronté à une certaine dépendance et c'est plus une manière de vivre et c'est ce qu'on essaye de décrire dans rue Barbare et c'est pour ça que c'est un livre assez polyvalent en fait parce qu'il peut s'attacher aussi à un univers rural avec un mode de vie urbain – Et puisque vous donnez tout un tas de conseils même en termes d'acquisition de la propriété, d'investissement – Tout à fait – Donc ça c'est le côté un peu économique c'est probablement vous qui avez plutôt traité cette question puisque comme vous êtes aux Etats-Unis et que c'est un aspect assez important de la vie aux Etats-Unis j'imagine – Alors en fait c'est l'inverse la partie économique ça a plus été Pierrot mais effectivement c'est une… on parle dans ce livre de devenir les acteurs de notre propre bien-être je pense que l'être humain aujourd'hui au XXIe siècle a un petit peu relégué sa destinée justement à l'État on en parlait tout à l'heure et donc ce livre est un outil dans une boîte à outils il y a d'autres outils mais est un de ces outils qui pourrait nous permettre de reprendre un petit peu le contrôle de notre destinée de devenir les acteurs de notre propre bien-être et donc effectivement il y a cette idée d'enracinement au travers de l'achat d'une propriété que nous appelons base autonome durable dans le livre que parfois j'appelle personnellement monastère donc c'est la création, la recréation et la redécouverte en fait d'une dynamique de monastère et de s'enraciner de nouveau de faire un potager, d'avoir des poules de pouvoir être dans une dynamique de production plus que dans une dynamique en fait de consommation qui est évidemment fatale aujourd'hui – Quelles observations vous pouvez faire sur la différence qui peut y avoir entre le survivalisme aux Etats-Unis et en France parce qu'aux Etats-Unis c'est extrêmement développé on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se font par rapport au survivalisme en France ça reste assez marginal – C'est vrai qu'il y a une grande différence à la base il y a une grande différence de culture il y a une grande différence d'approche justement politique on en parlait tout à l'heure avec des mouvements comme le libertarianisme qui est beaucoup plus prononcé aux Etats-Unis et donc il y a encore une approche en fait de la vie de l'Américain rural je dis toujours que dans un pays il y a toujours deux pays il y a les urbains et les ruraux mais donc dans ce pays rural américain effectivement il y a toujours cet attachement à la liberté cet attachement à des notions un petit peu plus larges et peut-être plus complexes que tout simplement la consommation au quotidien et donc on a une approche effectivement beaucoup plus large de cette notion de survivalisme aux Etats-Unis et c'est peut-être plus dans la culture à savoir aussi que nous avons peut-être un pays qui est beaucoup plus instable que la France que ce soit à l'échelle politique, à l'échelle sociale nous n'avons pas tous les filets sociaux que nous avons en France il est beaucoup plus facile en fait de sombrer aux Etats-Unis de passer au travers les filets – Sombrer socialement – Sombrer socialement, économiquement, émotionnellement, psychologiquement il est beaucoup plus facile de passer au travers du système aux Etats-Unis et donc il y a une espèce d'attachement assez particulier effectivement à cet univers de la préparation et du survivalisme et de l'autonomisme, bref de toutes ces notions en fait qui pourraient venir renforcer un petit peu nos vies et notre niveau d'indépendance et de résilience. – Est-ce que ce n'est pas aussi un peu le retour de bâton de la société de consommation ? Parce que les Etats-Unis c'était le vaisseau amiral de l'Empire en fait capitaliste et c'était le temple de la consommation est-ce que ce n'est pas aussi un mouvement de réaction à une société finalement qui n'a plus trop de sens et que certains Américains se sont rendus compte qu'ils ne s'épanouisaient peut-être pas en allant au supermarché ou en consommant ? – Il y a tout à fait cet aspect-là, il y a tout à fait une notion effectivement de réaction et je pense que je commence à le ressentir en France aussi de plus en plus de gens parlent d'avoir un potager, d'avoir une base autonome durable et de s'enraciner un petit peu plus et de devenir un petit peu plus indépendant et autonome. Maintenant c'est vrai que les Etats-Unis ont un rapport peut-être un petit peu décalé par rapport à la production et à la consommation mais encore une fois je pense que nous sommes sur deux Amériques. Il y a l'Amérique que nous connaissons au travers des grands médias qui est l'Amérique en fait urbanisée et il y a l'Amérique qui reste rurale. J'habite dans le Montana, je suis entouré de chasseurs, de pêcheurs, de fermiers, de paysans, de cow-boys et on a toujours ce lien extrêmement important à la terre et à la production. Donc voilà, c'est toujours un petit peu pareil, il y a toujours ce piège urbain, rural et quand on pense Etats-Unis, économie, capitalisme et ainsi de suite, en fait on parle d'une Amérique que j'ai connue en vivant à Los Angeles mais qui est totalement différente en fait en milieu rural. – Et vous en milieu rural, vous arrivez à vivre de manière autonome, vous avez vos propres plantations, vous avez des élevages, vous vivez avec des gens proches de votre communauté au sens géographique même, comment ça se passe ? – Oui, en fait c'est une vie rurale, donc la vie rurale qu'elle soit aux Etats-Unis, en France ou en Tunisie, je pense qu'elle est la même, on est beaucoup plus proche de ses voisins, on connaît qui habite à côté de chez nous, il est beaucoup plus facile de faire du circuit court, de la production, donc effectivement nous avons une petite ferme urbaine où nous produisons, nous avons des poules, un jardin potager, nous sommes capables, nous avons des abeilles, nous sommes apiculteurs urbains et nous sommes capables bien évidemment de troquer énormément de produits que nous produisons nous-mêmes, pour par exemple de la viande, tous mes amis sont chasseurs, il y a encore, comme je le disais, l'Américain moyen rural est encore très pauvre en fait, et il est lié de toute façon, quoi qu'il arrive, à l'univers de la chasse, de la production et de la pêche, comme le rural français en fait. – L'histoire du survivalisme aux Etats-Unis, c'est aussi parfois une histoire dramatique, puisqu'il y a eu un épisode qui est l'attentat d'Oklahoma City avec Timothy McVeigh, comment est perçue cette dérive aux Etats-Unis ? – Alors c'est un sujet assez délicat en fait, parce que c'est un individu assez particulier et assez spécial. – Qui avait fait plus de 150 morts dans un attentat d'Oklahoma. – Oui, exactement, bon maintenant ça fait un moment quand même, ça fait plus de… ça fait 30 ans. – Plus de 30 ans, oui. – Et donc effectivement, il y a le côté obscur de la force. Et ce côté obscur de la force, on peut lier ces personnages, tout le monde parle de Timothy McVeigh et Oklahoma City, mais il y a d'autres épisodes, notamment Ruby Ridge, et une multitude d'épisodes en fait, où effectivement il y a eu des conflits assez importants en fait, entre des individus et justement cette machine étatique américaine en l'occurrence. C'est perçu assez difficilement, comme je l'ai dit, il y a toujours de toute façon un côté obscur, et ces personnes-là, moi personnellement je n'ai pas de lien, je n'en parle pas, ça ne m'intéresse pas. J'essaye de construire quelque chose de beaucoup plus positif. Je pense que construire est tout de suite beaucoup plus difficile que déconstruire. Je dis toujours que je préfère construire en parallèle plutôt qu'essayer de détruire ce qui ne me plaît pas. Et je pense que ce sont des dynamiques vraiment extrêmement personnelles. Ce sont des individus qui ont un parcours qui leur appartient. Mais personnellement je suis sur une dynamique de construction et non pas de destruction. Et donc tous ces personnages un petit peu comme ça qui se sont basés sur des dynamiques de destruction, en fait je fais abstraction. – Alors on parle souvent d'un thème dans le survivalisme, c'était l'objet d'une des dernières revues sur Voyevol en France, c'est le thème de l'effondrement. Alors il y a cette menace de l'effondrement permanent, l'effondrement de l'économie, l'effondrement de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'on est dans une forme d'effondrement ? Est-ce qu'on va vers un effondrement ? Est-ce qu'il a déjà eu lieu ? Comment vous vous situez par rapport à cette notion d'effondrement qui est un peu la face sensationnaliste du survivalisme ? – Alors effectivement il y a toujours cette espèce d'épée Damoclès, fin du mondiste, madmaxienne, et donc cette espèce de notion de vivre un effondrement. Alors je pense qu'il y a énormément de projections juvéniles par rapport à cette question. Maintenant je pense qu'il est toujours évident que nous percevons les choses d'une manière différente et je suis sûr par exemple qu'aujourd'hui pour certains Ukrainiens, par exemple, ils vivent un effondrement. Quand nous avons eu la crise économique d'Argentine, où l'économie s'est totalement effondrée en Argentine, les Argentins ont vécu un effondrement. Fukushima est un autre exemple d'effondrement. Toutes les personnes qui vivaient sur une pastille de 100 km à côté de Fukushima ont vécu un effondrement. Donc je pense que c'est une question, effectivement, le terme est utilisé d'une manière sensationnelle, parfois peut-être d'une manière un petit peu juvénile, ridicule. Maintenant, je pense que nous sommes des millions sur cette toute petite terre que nous habitons à vivre des effondrements au quotidien. Ça peut être la perte d'un enfant, ça peut être l'annonce d'un cancer, ça peut être la perte de notre maison, de notre travail, ça peut être un accident de la route qui nous paralyse à vie. Il y a mille et une manières de vivre un effondrement. Généralement, ces effondrements sont personnels. Nous n'en entendons pas parler. Mais effectivement, je pense que d'une manière peut-être plus globale, je pense que nous pourrions oser dire que nous vivons un effondrement, peut-être même de l'humanité, ces 70 dernières années, que nous sommes rentrés dans une dynamique assez… – En Occident uniquement ? – Non, je pense d'une manière globale. Je pense que nous vivons sur une planète, un satellite, et que c'est global, une question globale. Je pense que nous avons des questions globales qui aujourd'hui mériteraient peut-être un petit peu plus d'attention. Mais je pense que d'une manière générale, effectivement, nous vivons une espèce d'effondrement de l'humanité qui est plus ou moins subtil parfois. Mais je pense que si nous alignons, par exemple, tous les indices, je pense que nous vivons dans une société largement schizophrène. Je pense qu'il y a énormément de problématiques à l'échelle écologique, justement par rapport à la production de nos aliments. Je pense qu'il y a de grosses problématiques sur toute la sphère écologique naturelle et donc toutes les denrées premières. Donc il y a une multitude d'indices, en fait, qui nous montrent que, effectivement, c'est peut-être le début de la fin. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est une fin dramatique et hollywoodienne. Ça peut être tout simplement la perte d'un travail. Puisque nous avons perdu le travail, notre femme nous quitte, on ne peut plus mettre à manger sur la table, on fait une dépression et on se retrouve sur un trottoir quelque part. Voilà, c'est ça aussi l'effondrement. – Des effondrements à plein de niveaux. Mais est-ce que la démarche, justement, sur Yvaliste, qui consiste, qu'on le veuille ou non, à réduire un peu son champ d'action, c'est-à-dire réduire le périmètre de vie dans lequel on produit, on surplace, donc on s'enracine, qu'on réduit inévitablement notre champ d'action, est-ce que ça peut apporter une réponse à des problèmes qui sont plus vastes et des menaces extérieures ? Vous parliez de la guerre en Ukraine. Quand on a un État fort, on peut penser que cet État peut nous défendre dans le cadre d'une guerre. – Et l'approche sur Yvaliste, qui consiste à revenir, se rétrécir en fait, à s'enraciner, est-ce qu'elle peut permettre de faire face à des menaces d'ampleur comme la guerre ? – Oui, parce que je pense que la souveraineté est un concept, justement, que nous abandonnons au XXIe siècle. Et je pense que c'est un concept central, justement, pour venir renforcer que ce soit le village, le quartier ou la nation. Donc, de toute façon, je pense que, effectivement, cette notion d'enracinement a un fort impact écologique, premièrement. Si nous sommes dans une dynamique de production locale, d'échange local, de troc local, nous allons avoir un impact, de toute façon, écologique ultra positif sur notre environnement. Donc, je pense que c'est, effectivement, une des clés, c'est de redevenir les acteurs de notre propre bien-être, c'est de nous recentrer sur une pastille d'action beaucoup plus petite, et beaucoup plus souveraine. – Vous avez dit que vous n'étiez venu que deux fois en 25 ans en France. Est-ce que vous reviendrez ? – Oui, bien sûr. – Quels sont vos projets, en finiraient là-dessus, vos projets pour les mois à venir, et pour les années à venir, et pour la suite ? – Gros projet, donc, avec Station 9, création d'outils. Et puis, j'ai toujours un projet de livre que je n'arrive pas à finir, mais donc toujours un projet de livre. Et un projet beaucoup plus vaste et beaucoup plus monastique, justement, d'essayer d'apporter beaucoup plus de stabilité dans ma vie, à l'échelle de ma vie personnelle, au travers, justement, de ce monastère, au travers du jardinage, au travers d'une espèce de retour à la terre, au travers de l'élevage, au travers de ce lien social que nous perdons de plus en plus. – On viendra dans le Montana, ou vous viendrez ici pour présenter le prochain livre. – Vous êtes le bienvenu dans le Montana. – Ce sera avec plaisir. En attendant, je rappelle votre livre que vous avez écrit avec Thierry Saint-Giorgio, « Rue barbare, survivre en ville » aux éditions Culture et Racine. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Et à très bientôt. – Merci. – Merci. – Merci.